Bonsoir, merci d'être présents ce soir pour cette projection d'après-débat. On est vraiment très heureux de recevoir ce soir les deux réalisateurs, Madhi Abouba et Abdouzin Eldin. Ce sont deux jeunes cinéastes égyptiens, et je tiens à appuyer le mot artiste, puisque, comme vous l'avez vu, ce court-métrage nous donne à voir une dimension très esthétique des choses. Ce soir, on vient de nous présenter un voyage géographique, mais pas seulement, c'est aussi une balade formelle et transcendante. Et par un jeu fantastique entre images et sons, le film semble convoquer une réalité spirituelle, presque ineffable, enfouie sous le sol et les corps qui habitent ce petit village égyptien. Nous sommes également accompagnés de Sépidé par Sapajou, chercheuse en anthropologie au Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous êtes spécialiste des faits religieux au sein du chiisme du Haute-des-Simain, un des courants de la religion musulmane. Certains vous connaissent également pour votre livre, Au cœur d'un bidonville iranien, de Zourabad à Islamabad, dans lequel vous revenez sur un quartier que vous connaissez très bien, car c'est à 17 ans que vous le photographiez pour la première fois. Et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour discuter de The Goose Excuse, qui selon nous fait coexister ces deux thématiques dans un village baigné dans une substance spirituelle. Du coup, on va passer à la première question. J'ai lu que le cinéma du réel assimile à votre travail au mouvement anthologique, parce qu'ils ont remarqué votre capacité à invoquer des êtres, des mondes et des temps jugés immoraux par le discours dominant actuel. Êtes-vous d'accord avec cette idée que d'une manière ou d'une autre, vous essayez de capturer en son ou en image une réalité plus immatérielle ou comme le dit l'un de vos protagonistes provenant de l'invisible ? Merci pour cette introduction, c'est vraiment un très grand plaisir pour nous d'être là ce soir. On apprécie aussi le fait qu'il y ait eu des recherches et un travail fourni au niveau des questions. Ça représente vraiment beaucoup pour nous qu'on s'intéresse à notre film de cette manière. Par rapport au mouvement anthologique qui a été repris sur le site du cinéma du réel, ça peut être un peu compliqué pour nous en tant que cinéastes d'exprimer comment nous en tant que réalisateurs on met ça dans notre production, nos réalisations. Et évidemment il y a une question de la langue quand il se passe à produire et présenter un travail égyptien. Donc trouver des mots anglais pour exprimer ce que nous faisons Il y a aussi toute une question autour de la barrière du langage dans le sens où il filme des personnes qui parlent en égyptien et il y a cette difficulté de traduire en fait en anglais tout en gardant en fait la poésie de l'égyptien avec des mots anglais. Mais moi et Abdo, ces mondes que nous avons présenté à vous sont des mondes que nous avons travaillé pour documenter pour des années et des années. Et dans la situation actuelle, dans ce temps que nous vivons tous, parfois d'exister dans une façon dont un ghost peut être plus fort que d'exister physiquement. La façon dont moi et Abdo, on travaille, c'est surtout par rapport à la façon dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui dans le sens où on sait dans tout ce qui se passe, on va dire, dans le monde. Et Abdo et moi, on essaye en fait de travailler avec cette réalité-là dans ce monde qu'ils ont filmé et qu'ils connaissent depuis longtemps puisqu'ils viennent d'Egypte, tout en exprimant en fait le fait qu'ils ont l'impression qu'en étant un fantôme, c'est plus facile et on est plus fort en fait de vivre et de continuer à résister dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui qu'en fait un corps physique qui est sujet à recevoir en fait tous les impacts du monde d'aujourd'hui. Et comme nous pouvons voir dans ces temps et dans nos mondes maintenant, que ce que nous face sont des forces de discontinuité, vous savez, et particulièrement l'Egypte a été victime de cette discontinuité. Et l'idée de la hauteur est une façon d'exister quand l'histoire a des grandes gaps et ne peut pas existir de la façon qu'elle devrait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé sur cette description parce qu'elle nous donne le space pour nous parler d'un monde qui ne peut pas existir uniquement virtuellement. Cette définition du coup de notre appartenance au mouvement anthologique nous permet en fait de raconter une histoire égyptienne qui est semée de moments où en fait on n'a pas pu raconter d'histoire, où on n'a pas de mémoire. Et en fait cette invocation du fantôme permet du coup d'invoquer des mondes, des mémoires qui ont peut-être été oubliées ou qui n'ont pas été racontées. Et par là, dans leur cinéma, ils essayent du coup de convoquer toute cette immatérialité. Et la dernière chose, c'est que ce n'est pas nécessairement qui nous sommes aujourd'hui. Nous serons très différents dans les années à venir et dans les projets plus tard. Mais parfois les descriptions de notre travail actent plus comme un moyen d'armener vous-même contre les forces que vous avez pour distribuer films, faire films. Donc, c'est ce qu'on dit maintenant. Je suis sûre que nous aurons d'autres moyens de nous-même dans le futur. La façon dont ils se définiront peut-être dans des travaux futurs, ils ne se rapporteront peut-être pas au mouvement ontologique dans la manière où la description qu'ils font de leur travail s'inscrit aussi dans le fait qu'il faut s'armer pour armer leur projet dans un contexte où il faut distribuer, qu'il existe dans un marché. Du coup, il faut donner une description à ce travail-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se cantonnent à ce mouvement ontologique-là dans le futur. J'étais vraiment intriguée par le titre, car même si deux voix apparaissent de temps en temps, a priori elles ne semblent pas être l'élément pertinent du film. J'ai donc jeté un rapide coup d'œil sur quelques mythes égyptiens liés à l'Oie. Mais je voulais l'entendre de vous-même. Est-ce inspiré d'une légende ou non ? Bonsoir. So, we have been very inspired by the Egyptian mythology since we started working with films and art in general. But for the name of the film, it is not... I mean, it's kind of connected, yes, but not directly. But it's more connected to the book of Farid al-Din Lattar, which is called The Conference of the Birds. And it tells the story of, like, a bird. I don't know how to translate it in English. It's called hodhod. It comes to every bird, trying to convince them to follow them and goes with them to, like, the oneness, like an imaginary creature. Do you want to translate? Because it's... Ils sont foncièrement inspirés par la mythologie égyptienne, mais pour ce film particulièrement, le titre, il ne s'inspire pas directement de mythes ou de légendes directement liées à l'Égypte, mais plutôt d'un livre... Sorry, I didn't... La Conférence des oiseaux, qui, du coup, retrace l'histoire de plein d'oiseaux qui demandent à un oiseau en particulier, dont il a cité le nom, Hup, Hup. Et du coup, ces oiseaux-là lui demandent de venir rencontrer une créature mystique. Et aussi, like, it's... I mean, we're inspired by this book, but the name of the film does not necessarily reflect, like, the book. We're just, like, inspired by the name of the book, and maybe that's why we chose that name. But the film itself and the goose, I mean, when we went to the, like, Abu Amra, like, the main character of the film, when we went to his place, we found two goose, two geese. And so we shot them, and they became part of the film. and maybe, like, it was, like, the main object or, like, the biggest object in the film, like, the biggest, like... So maybe that's why we chose that name. Même si, du coup, le film est inspiré par... Enfin, le titre est inspiré par ce livre qui s'appelle La Conférence des oiseaux, il n'y a pas un lien, enfin, direct avec le livre. Il n'y a pas la volonté de retranscrire ce que le livre dit. Mais surtout le fait que l'oie, enfin, les deux oies qui apparaissent dans le film, elles ont été découvertes pendant le tournage. ça a été vraiment spontané, cette découverte, et ils se sont mis à filmer, et ils se sont rendus compte que, ben, c'était quand même un élément important, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé d'en faire le titre. Yeah, and back to the Egyptian mythology, I mean, like, the goose is, like, is a very local Egyptian, like, bird, and maybe, like, Farid de Nattar did not mention it in his book, because maybe it didn't exist in Iran. And so it's like a symbol of the first voice. It's also a symbol of the first voice. We have text from the ancient Egyptian literature talks about the goose as, it was, like, when God, like, made the first voice, and they made it through the scream of a goose. And, yes, like, to permit to start the life, actually. Yeah, so, yeah, we've been inspired by this, like, mythology, and maybe that's also inspired us and, like, created a relation between us and goose. – But to come back to the mythology Egyptian, the author of the book La Conférence des Oiseaux ne mentionne pas loi, enfin, oui, ne mentionne pas loi dans son ouvrage, certainement, puisque en Iran, les oies n'existent, enfin, il n'y a pas de doigts. Mais pour eux, pour revenir, du coup, à la mythologie égyptienne, selon la mythologie, Dieu aurait créé la première voix, extirpé la première voix à partir du son d'une noix. Et de ce fait, cette inspiration a pu, a pu, enfin, est peut-être exprimée dans le film. – One other thing about the goose is that it evokes the idea of perhaps it is a bird that wasn't invited to the conference. – Do you want to translate ? – Et une autre idée par rapport à loi et par rapport, du coup, au livre La Conférence des Oiseaux, c'est que loi n'est pas, du coup, convoquée et elle n'est pas invitée dans cette conférence d'oiseaux. – Et, comme beaucoup d'autres choses dans le film, les gens que vous voyez, les mondes que vous voyez, a beaucoup sont invités à cette sorte de train de l'histoire. Et c'est aussi part de l'idée de pouvoir parler avec ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir une voix ou qui ne peuvent pas existir même dans la mythologie de Farid Adin Lattor ou quelque chose d'autre. – Et du coup, ça serait peut-être un parallèle avec ces mondes, ces personnes-là que vous voyez à l'écran qui, elles, s'inscrivent aussi dans l'histoire comme des personnes et des paysages qu'on n'a pas donné à voir, en fait, qu'on n'a pas donné de visibilité et à qui on n'a pas donné de voix. – Merci. Je voudrais d'abord dire que j'étais très intéressée par l'esthétique de ce film, comme vous avez dit. C'est un film très poétique qui, avec le jeu de l'éclair obscur, les plans fixes, tous les plans, si je ne me trompe pas, sont des plans fixes. Et puis, le jeu avec le rythme qui est très lent, sauf pendant le zécr, donc qui prend une ampleur beaucoup plus rythmée. Après, ça s'accélère et à nouveau, ça redevient très lent. Voilà, il y a tout un jeu très poétique dans ce film et aussi le son, la magnifique récitation coranique égyptienne qui est très particulière, très beau. Et donc, voilà, tout ça donne un aspect tout à fait à la fois poétique, à la fois mystérieux à ce film qui va avec le sens spirituel, le message spirituel que vous essayez de transmettre. Donc, à propos de ça, j'ai une question par rapport à la symbolique du bateau. Parce qu'on voit le bateau partout. et moi, j'ai une idée parce que dans le chiisme que je connais, il y a un hadith prophétique, une parole qui est attribuée au prophète qui dit que celui qui monte dans... Enfin, ma famille est comme arche de Noé. Celui qui monte dans cette arche sera sauvé. et celui qui reste d'or sera noyé. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport avec un hadith ? Ou quel est le sens du bateau ? Ou bien peut-être que les bateaux participent à des rituels ? Voilà, je voudrais savoir davantage par rapport au sens du bateau. Peut-être que je rajoute aussi en allant dans cette idée, je me suis dit peut-être que les animaux aussi sont liés à l'idée de l'arche de Noé et la question de la délivrance à la fin du monde. C'est l'ambiance du film prêter un peu cette idée. Voilà. Je pense que le bateau comme l'Egypte est un grand simple parce qu'on est geographiquement surrounded par la terre. Donc, c'est toujours une bonne même avant l'Islam. Et même dans l'Ancient Égyptien, en l'Ancient Égyptien, vous avez le pot est le tool qu'ils sont à traverser dans l'afterlife. Donc, quand vous diez, quand quelqu'un qui s'est passé, il s'est passé dans l'afterlife dans l'avance. Et je pense qu'aujourd'hui, le pot est toujours comme ça. Vous allez aller à un shrine et trouver un pot hanging sur le ceiling. et les gens vont aller et tourner autour. Donc, je pense, oui, et de course, peut-être c'est aussi qui vient de l'Hadith de l'Prophet Mohamed, comme il y a des potes, et qui a rejoint, il y a de survivre. Et aussi, comme Nuh. Mais je crois que c'est plus... C'est plus, comme, rooted, même avant, comme, comme, Islam. Et dans le film, le pot est simplement défini, je veux dire, comme, le pot, comme, le pot, en order de, comme, 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 l'un-rést, dont le pays a été passé pendant le passé, nous avons été passé beaucoup d'un-rést depuis la Russie, et, Et oui, je veux dire, pour nous exprimer nous-mêmes, nous avons besoin de trouver simpolic et simple pour parler de ce qu'on se sent. Et le fait que nous essayons de survivre, c'est présenté par le bateau. Les bateaux sont certainement reliés à la parole islamique et au prophète Hamed. Mais les bateaux sont surtout ancrés dans l'histoire égyptienne depuis très longtemps, puisque c'est un pays entouré d'eau. Dans un sens, certes, ça a un lien avec tout ce qui dit la religion musulmane et le Coran. Mais en même temps, ça revient aussi à l'égyptique antique, dans le sens où les bateaux étaient, dans la mythologie, le moyen de traverser les deux mondes entre la vie et la mort. Et pour les personnes qui étaient morts, du coup, d'aller dans l'au-delà. Et également, ils avaient besoin d'une symbolique, d'un symbole pour parler de tout ce que l'Égypte avait à traverser durant leur... Enfin, de ce que l'Égypte traverse toujours, avec harvest, those harvests, those harvests, those harvests in families. Récolte, ok. La récolte, toute la récolte qui se passait et aussi le besoin, en fait, de survivre. Il y a aussi beaucoup de, je dirais, d'organiques... ...sons et des poètes, des poètes. Pour exemple, like, the same singer we saw in the film, like, with the people in the zikr. He would say, like, a pot without a sea, hanging or holding the sea within, like, inside. And, I mean, like, I, like, we believe it's like, it's a complex, simple, I mean, it's like the way to survive, but it's also a representation of our life, simply. I mean, so we don't move, but we hold the sea within us, like, inside us. Le même chanteur qui apparaît dans le film exprimait le fait qu'un bateau sans la mer reste à l'intérieur et que, d'une manière, c'était une façon pour eux d'exprimer... Enfin, une façon pour eux de survivre. Je vais poser une autre question par rapport à... Il y a une scène très intéressante de conversation entre un monsieur âgé et un jeune, donc, au sujet du sommeil et du rêve. Ça m'a beaucoup interpellé, ce mystère autour d'un rêve ou des visions que le monsieur âgé ne veut pas révéler. Alors, est-ce que, dans ce que je connais, du coup, sur mon terrain de recherche, il y a toujours, comment dire, dans la voie mystique, il y a les secrets qu'on ne devrait pas révéler à celui qui n'a pas encore atteint la capacité pour le recevoir. Donc, il ne faut pas faire tort à la vérité révélée. Est-ce qu'il s'agit éventuellement de la même chose ou peut-être que c'est encore en lien avec la mythologie égyptienne éventuellement? Oui, je pense que, en particulier avec cette scène, je pense que c'est plus mundane que ce moment. parce que, pour nous, Ahmad Abu Amra, le homme qui a la voie et qui a la voie avec Abdu dans la scène, est aussi un ami de nous, et nous avons un ami, il est un ami très proche pour nous. Et il a toujours eu un rêve que il parle, mais il n'a jamais dit. Et il y a évidemment cette idée qu'il y a peut-être une sorte d'esoterique ou un certain secret à son rêve, mais je pense que c'est plus l'idée qu'il y a des conditions différentes à l'imagination. Donc, il y a une imagination personnelle et il y a une imagination collectif. Et quand vous essayez de mettre ça sur le film, les gens commencent à penser à savoir si c'est fiction ou un documentaire. Donc, je pense que pour nous, c'était plus sur notre relation avec lui et ce qu'il choisit de dire, si c'est sur le camera et si c'est pas. Mais je pense aussi, en regardant les rêves, c'est une idée de la fiction, c'est une idée très nouvelle. Elle n'a jamais existé pour tant que longtemps. Nos imaginations ont toujours été personnelles, comme un rêve, ou comme un rêve, comme un rêve. Et cette fictionalisation de l'imagination est quelque chose qui est très modern, ou pré-modern. Donc, je pense que ce que nous faisons avec ce film, c'est provoquer l'idée de... de faire la imagination de l'imagination, de l'idée de savoir si c'est fiction ou si c'est un documentaire, ou si c'est une chose qui est vivante, ou si c'est mort. Et aussi, c'est un moment où il y a une forme d'humanité, comme le cinéma devrait faire. Selon moi, la scène dont Cépidé parlait était un peu plus banale, dans le sens où l'homme qui est filmé, celui qui a les bateaux, et celui qui marche avec Abdou, dans la scène où il parle du rêve, est un très bon ami à eux. Et en fait, il a toujours ce rêve qu'il ne veut pas dire. et certes, ça a peut-être une référence à un secret beaucoup plus isotérique, mais surtout, il voulait filmer le fait que... Enfin, plutôt une relation dans le sens où le personnage filmé, ce qu'il veut dire ou ne pas dire face à une caméra, ce que la caméra peut-être impose du coup au personnage filmé. Et du coup, aussi, il revient sur le fait que le rêve, la fictionnalisation du rêve, c'est quelque chose de très moderne. Et dans leur film, ils essayent de libérer le rêve et l'imagination de cet aspect fictionnel qu'on impose à l'imagination. Si on revient à la genèse de ce projet, comment êtes-vous arrivés à ce court-métrage ? Est-ce que c'est d'abord une envie d'image, ou est-ce que c'est une histoire qui vous a attrapé ? Oui, donc, comme Mahdi disait, comme Ahmed Abou Amra, le homme que nous suivons dans le film, il est comme quelqu'un que nous connaissons depuis un long temps, et nous avons un établié de la friendship. Et, généralement, le façon dont nous travaillons, c'est que nous n'allons pas juste aller en trouver un sujet, et nous faisons un film d'accompagnement, c'est plutôt que nous vivons, et, vous savez, nous travaillons, et nous sommes en train d'involvement dans les situations, et les events, les communautés, et les choses. Et, vous savez, la caméra est toujours là avec nous, et nous treatons comme un eye, comme un indépendant l'eye. C'est pourquoi, peut-être aussi, c'est pourquoi tout est-ce que tout est fixé, parce que, parfois, nous nous gardons la caméra pour reprendre aussi. Et, vous savez, tout ce qui s'est passé en front, mais aussi derrière la caméra, c'est part de ce moment que nous voyons. Et, je crois que, pour ce film, nous n'avons pas voulu faire ce film. Nous n'avons pas voulu faire ce film. Nous avons voulu faire quelque chose, et nous venons enregistrer. Et puis, vous savez, le premier film, et, vous savez, tout est venu, comme ça, dans le processus. Et, oui, c'est devenu comme un film, parce que nous avons beaucoup de travail que nous faisons, mais certains endent dans les hard drives, comme nous avons un archive de, like, lots of ideas, et projects, et, like, moments que nous avons part de, et que nous avons récord. Mais pour ce film, nous voulions faire un film, comme nous voulions faire quelque chose, simplement, donc, nous pouvons aussi établir notre career et, like, you know, notre, comme, comme, notre travail. Et, c'est pourquoi, ce film, peut-être, peut-être, mais, oui, donc, je ne pense que le film, comme, nous voulions faire ce film, vous savez, faire des trucs ? Oui, ça se trouve, et, like, notre responsabilité, c'était, de prendre part de ça, de sortir, de la lumière, ou, oui. l'homme du coup qu'ils suivent il revient sur le fait que c'est un très bon ami à eux et que selon eux ils ne trouvent pas des sujets en sortant de la rue c'est pas vraiment spontané ils découvrent quelque chose et ils ont envie de le filmer c'est plutôt qu'ils prennent le temps de s'intégrer dans une communauté de construire un rapport avec les gens et en fait la caméra est toujours avec eux et ils traitent cette caméra comme un oeil et c'est peut-être pour ça que la caméra est très fixe parce qu'elle permet de capturer des moments dont ils en sont témoins du coup il la pose et il la laisse un peu vivre par elle-même et capturer les moments qu'eux ils vivent puisque c'est comme ça que Abdo peut être dans le film du coup il n'y avait pas vraiment une réelle intention de filmer ce film il est vraiment venu c'est vraiment venu en étant là-bas et en côtoyant les gens et il y a beaucoup d'images qui ressortent de ce projet qui resteront dans des archives mais justement parce que du coup comme c'était un projet qui était en continuelle en continuelle réflexion on peut le dire il y a beaucoup d'images qu'ils n'ont pas décidé de garder et du coup il revient sur le fait qu'ils n'ont pas choisi de faire ce film mais c'était plutôt spontané et ils ont ressenti le devoir en fait de protéger ce projet et de le mettre à la lumière et du coup de le partager et de le diffuser et d'en faire un film finalement Also, I think it's a very important point about what Abdu was saying in terms of the film making us rather than us making it because I think it's a general tradition for people to treat works of the imagination in that way where there is an author who has this ridiculous intentionality of making something so precise in the way of a machine but actually you'd be so surprised that in fact, you know a good example is this film was produced last year and it's exactly the same film it is this year but we have changed in the process of it so it's ridiculous to think that particularly Western culture treats art in that way where the work is about the author and the drive of making it in this way, you know and with me and Abdu I think to kind of expand on this because I think it's an interesting point is for us it was about a world that we loved very deeply a world that we felt part of a world that we felt there was some distance that we had but we had a responsibility in it where we had to decide where to put the camera and in every point of that world there's that perfect position perfect point where there's that perfect distance between the camera and what it's filming and I think a lot of cinema is about what you put in front of the camera but for us I think this type of cinema is about where we put the camera in this world that already exists and I hope that and I think this is our project is that this is somehow a way of centering themes such as dignity to our work because it's not about the body politic of what's in front and what's behind what's behind can be what's in front and what's in front can be behind and therefore the camera can be the myth and so the audience rather than the subjects that are constantly seen as mythological or esoteric or spiritual or essential selon lui on a cette idée en fait que l'auteur il y a toujours quelque chose de très précis qu'il fait quand il réalise un film et selon lui ça provient foncièrement de la culture occidentale qui centre on va dire l'auteur comme l'élément principal du film et que sa volonté en fait dirige toute la production et que pour eux c'était plutôt en fait filmer un monde qu'ils aiment vraiment vraiment et qu'ils voulaient du coup représenter trouver la distance parfaite entre le monde qu'ils veulent représenter et la caméra et voilà j'apprécie beaucoup cette approche qui ressemble beaucoup à à des questions qu'on se pose actuellement dans l'anthropologie quelle est la place du chercheur quelle est la place de la société sur laquelle on fait de la recherche quelle est la distance entre les deux où est-ce que le chercheur doit se situer le chercheur fait partie de la même société parfois donc de se mettre devant la caméra c'est un peu comme dans l'anthropologie on fait aussi la recherche sur soi seulement pour avoir une réflexion de qui on est soi-même et de quel point de vue on regarde la société qu'on étudie parce que selon celui qu'on est ou celle qu'on est ce qu'on voit est tout à fait différent voilà donc je cite vraiment et aussi ce que vous dites c'est-à-dire de ne pas décider totalement pour le spectateur ce qu'il va voir ce qu'il va interpréter c'est-à-dire lui donner la possibilité d'interprétation je trouve ça magnifique bravo thank you so much yeah about this point like yeah like we appear like in most of our work as well like sometimes the people we film also question us like in other projects you know they it's the other way around and simply like it's like so we we do not like like we don't try to invent new like meaning or like through these films you know but more like like actually you know trying like to find like already existing like ideas or you know like already existing thoughts and question it and let it also question us yeah and yeah I think this is a process we work with like yeah 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 It's true that we appear very often in our work and most of the time people who we film at our tour ask us des questions and it's always a rapport between filmers filmés and filmés filmers and they they don't invent new sens but to find sense which pre-existent and let question them and question these sens that exist in film and in interpreting them them thank you don't see you Merci.